Une fois qu'on a fait le diagnostic, tout ça, et qu'on n'arrête pas de le faire, c'est comment je vais faire d'un point de vue concret pour aller vers des pratiques culturales qui limitent le travail du sol, voire qui la suppriment. Donc on est parti de deux hypothèses. Hypothèse A, je pars d'un sol mort. Donc on n'entend pas un sol mort, il n'a pas de structure, il n'a a priori pas de vie, pas d'activité biologique apparente, c'est-à-dire pas de vie, c'est pas de ver de terre, pas de racines dans le profil, pas de filaments de champignons, pas d'insectes visibles, donc c'est un sol qui est assez dur, pas de structure, donc aucune porosité. Donc tout ça, ça en découle en fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'activité biologique qu'en fait, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de porosité. Donc si on a ça, ce qui est relativement fréquent, on bascule sur, voilà, un travail mécanique du sol obligatoire. Donc là, c'est ce que, à l'heure d'aujourd'hui, on a tendance à préconiser dans la sauce, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir hésiter à travailler le sol. Donc là, on revient à des pratiques culturales classiques. Si on ne les connaît pas, on essaie de s'enguerrir d'un voisin qui, lui, va peut-être proposer des solutions. Peut-être que le voisin, justement, peut aider, en expliquant vers ce qu'on va aller. Donc décompaction, sous-solage, labours éventuellement. Il faut un amendement massif de matière organique incorporée à l'intérieur, il ne faut pas la mettre en surface. Donc là, on a mis cette photo pour vous montrer, ici, on avait un sol mort, compacté. Et on s'est dit, on va mettre beaucoup de matière organique, mais vraiment beaucoup, et ça va relancer la vie du sol. Et en fait, ça n'a rien fait. En fait, on voit qu'au-dessus, la matière organique s'est certainement mis à fermenter, mais en fait, en dessous, là, dessous, vous voyez qu'en fait, elle n'a pas réussi à pénétrer dans le sol. Donc si on revenait à ce qu'on parlait des différents types d'humus, on est plutôt vers des choses qui ressembleraient plutôt à un mort ou à un modère, avec des végétations, ça donne naturellement des végétations qui se louent du chou. C'est des résineux, des choses comme ça. Donc là, même si le sol est carbonaté, en fait, on a tendance à, malgré tout, faire des morts et des modères. Et souvent, ça s'entraîne des acidoses, ça s'entraîne des complexolyses qui ont tendance à lessiver. Donc ça fait partir les minéraux en profondeur. Donc du coup, ce qu'il faut faire, il faut l'incorporer. Il faut l'incorporer. Il faut l'incorporer en surface avec les vices, par exemple, ou tu veux l'enfouir avec un labour ? Non, surtout pas. Surtout pas enfouir avec un labour. Parce qu'on revient à la même chose, pas dans l'aérobiose. Donc là, on remonte dans l'histoire de la Terre, super loin. À l'origine, il y avait les anaérobiques. C'était elle qui était à l'origine de la vie. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'oxygène. Et du coup, les anaérobiques arrivent avant le végétal. Et progressivement, au fur et à mesure que le végétal arrive, l'oxygène arrive, les aérobiques arrivent. Il y a une transformation des humus qui se fait très doucement avec des systèmes vivants qui fonctionnent avec l'oxygène au fur et à mesure qu'on avance. Des systèmes aérobiques. Donc, champignons aérobiques, bactéries aérobiques, noues aérobiques. Je veux dire, aérobiques. Aérobiques. Et du coup, ça devient plus musclé d'endroit. Par contre, quand tu es avec les anaérobioses, en fait, tu es sur des profils de sol qui correspondent à des époques où les végétations ne ressemblent pas du tout aux végétations qu'on a actuellement. Donc, il ne nous faut pas d'anaérobioses à l'intérieur du jardin. Elles sont, mais elles sont à un mètre de profondeur. Elles y sont, là. Et elles, c'est des lithophages. Elles ne bouffent que de la pierre, en fait. Elles bouffent très peu de matière organique. Donc, si moi, je laboure, je prends ma mommotte de terre, ça, là, en tant de matière organique, là, je ne te dis pas, il y a de la cam. Je le mets dessous d'anaérobioses. Alors là, mon pote, nitrite, la totale. Je ne sais pas ce que je m'y brale, réduction. Là, tu t'empoisonnes le sol, tu poses une plante par-dessus, elle meurt. Elle va choper des maladies. Et là, je peux te raconter d'exemples personnels. Il y a, je ne sais pas, il y a une vingtaine d'années, j'avais fait un engrais vert super bien réussi, quoi. Une fèvre au rôle, semée au disque, tu vois, sur un argile au calcaire. La fèvre au rôle, haute comme ça. Dessous, un argile au calcaire, à faible structure d'agrégation, structure de fragmentation, parce qu'on ne savait faire que ça, tu vois. À cette époque, je ne savais faire que ça, quoi. Même si je rêvais de la fragmentation, je ne comprenais pas tout, mais j'en rêvais, quoi. Et du coup, ma fèvre au rôle, super belle. Le printemps arrive, je veux mettre des cultures de printemps. Enfin, des cultures, les melons, c'est déjà fait. Enfin, bon, je fous des cultures. Tu vois, un putain de printemps pluvieux, comme c'est fréquent, et sol argileux. Et ma fèvre au rôle, lui, qui était haute, et je me suis dit, putain, alors, tu es jeune, tu es impatient, tu vois, il faut que je rentre, il faut que je prépare mon sol, fais chier, il pleut, tu vois. Enfin, je ne sais pas, si on est contre la Terre, tout le monde connaît ça quand on a travaillé la Terre. Il faut que j'y aille, tu es là, tu es autour de ton tracteur, tu l'allumes, tu l'éteins, tu redescends, tu vois, la météo. Tu vas regarder la météo à la télé, ou tu appelles la météo à l'eau, est-ce que ça va faire beau ? Et tarte, d'un coup, une éclaircie, quoi. Bon, le tracteur est déjà chaud, tu démarres, grand coup de disque, je te disque tout ça, donc super. Forcément, je fais des modes, quand même un petit peu, quoi. Même, je patine, je n'espère pas, mais je ne me souviens plus dans le détail. Et ensuite, je vais chercher la charrue. Oh, magnifique outil. En plus, filer un mec, tu sais, qui n'est pas du monde agricole, alors je ne te dis pas comment c'est réglé l'outil. Et du coup, je pars avec ma charrue de soc, je tire, quand ça patine, je bloque le différentiel, et j'y vois que je laboure, quoi. Et donc, toutes mes cannes, je les balance dessous, mais d'une manière belle, c'est-à-dire on ne les voyait plus du tout. Derrière, je laisse Verdun, quoi, tu vois, un endroit avec des mottes sympas. Le truc, ça se met à sécher, forcément, la nature est morderie, à l'attendu que je fasse ça, il ne pleut plus derrière. Ah, ça y est, elle a bourré, je vais arrêter de pleuvoir. Le truc, il te sèche au soleil. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, quoi. Ça fait un truc, mais qui est dur comme dans la pierre. Même le bricotier, il n'y arrive pas, là. Il est jaloux, la bricoterie, quoi. Et du coup, moi, j'ai mon sol tout pourri, là. Et je suis comme un con, parce que je ne suis pas plus avancé, je ne peux pas planter, quoi. Donc, je n'ai pas de structure fragmentée. Et je ne vais pas pouvoir y arriver avec le gel et le dégel, parce que c'est... On est vachement avancé dans l'étoile. Et du coup, il me reste la dessiccation et l'humectation. Et donc, j'humecte. J'humecte. Pour essayer de fragmenter un petit peu. Et puis après, j'utilise un concasseur. Tu sais, le Rotavator, c'est un concasseur. Sur un petit tracteur qui fume, dans le truc qui fume, dans le truc qui rebondit derrière. Et là, tu as peur que la machine, elle explose. Mais tu arrives à refaire quand même quelque chose d'à peu près convenable. On va dire, a priori. Et là, je plante du poireau. Vite fait, je plante du poireau à la planteuse. Donc, des mottes comme ça. Tu finis à la main pour pouvoir l'enterrer. C'est un truc vraiment massacré, quoi. Il faut que jeunesse se passe. Et du coup, je fais mes rangs de poireau. Super content. Ah, yes. J'ai respecté le calendrier. Tu sais, le mec, il est content. Il a respecté le calendrier. Il a bossé pour rien. Je te dis, il a bossé. Si, j'ai bossé pour Total. Total a fait des thunes sur mon dos. Et Massé Ferguson aussi, quoi. Et près de la haie, quand je rentrais ma charrue, grume-le, tu jettes toute la terre. Elle s'effrite. Et au fur et à mesure que j'arrivais dans l'endroit que j'avais vraiment en charge, dans lequel j'étais le soleil, quoi, tu vois. Un truc bétonné. Et tu revenais à la haie de l'autre côté, c'était grume-le. Je dis ça pour la suite. La suite, forcément, explosion d'annuel. Normal. Sol à nu. Il y a quand même la minéralisation. J'ai quand même balancé un peu de matière organique. Ça minéralise. Donc, Kénopode. Je n'ai pas besoin de les citer. On les connaît tous, quoi. Ça explose. Donc, je passe tout mon été comme un con à désherber pour que ça soit à peu près propre, en espérance de la culture. Le poirot, il n'arrivait pas à démarrer. Attaque de verre. Tu sais, à vos ordres, mon commandant, il saute comme des paras, quoi. Il y a du poirot à des canillés, quoi. Il vient bien fou, quoi. Il vient bien fou. On va niquer le poirot à l'eau, quoi. Il déboule comme des salauds. Il me démonte le poirot. Donc, moi, je vais voir Moussanto. Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire ? Il me dit, mais t'es en bio, t'as qu'à mettre du BT. Et donc, je badigeonne au BT. Il y a un pompe à eau. Il dit, vas-y, que je badigeonne. Et du genre, après, est-ce que je l'écarte le poirot pour que les tuer ? Il y a tellement de verres, quoi. Tu vois, que c'est des biais de con, quoi. Je te dis, c'est gavé d'un mot jusqu'en bas, quoi. Je me transforme en légionnaire. Et du coup, quand je... Comment ils s'appellent ? Mes poirots, tu parles, ils sont gros comme ça. Ils sont véreux. Ils sont quasiment pas vendables. Ils puent quand tu les récoltes. Enfin, je te dis, j'en manque quand même quelques-uns, quoi. Parce que t'as des clients conciliants, heureusement, quoi. Sinon, je serais mort de faim depuis longtemps, quoi. Et du coup, quand je... Comment ils s'appellent ? Donc, la culture de poirot, rendement quasiment nul. Sur un argile au calcaire qui fait des poirots, normalement gros comme ça, un argile au calcaire, sans que tu forces, si tu ne veux pas le travail du sol. Sauf, près de l'ail. Près de la haie, relativement jolie, pas magnifique. Enherbée comme les autres, mais plus facile à désherber parce que la terre, ça s'arrache mieux. Et beaucoup moins de verre, quoi. Bon. Reviens l'année d'après, je relaboure. C'est patiemment, quoi. Tu sais, le truc méthodique, tu laboures une année dans un sens, une autre année dans l'autre, quoi. Et je te remonte, mais toutes les cannes de févrol. Mais fossiliser, quoi. En méthode, tu sais, je ne sais pas. En méthode, on a fait une teuf, on s'est maquillé, quoi. Bleu, rouge, qui pue, le truc. Et là, j'ai dit, ouais, j'ai compris, quoi. En fait, j'ai créé une réduction dessous, en mettant la matière organique dessous. J'étais intoxiqué le sol d'un aérobic. Le poireau, lui, désespérément, il devait essayer de lancer des mycorhizes, des trucs comme ça, mais il devait se faire canarder par le reste. Des problèmes de nutrition, des fragilités immunitaires, le verre qui déboule, les rendements qui ne sont pas là, l'herbe qui compense l'hémorragie, qui se dit, quand même, on va essayer de cicatriser le lieu. Moi qui m'acharne à enlever la croûte, pour pas que ça se cicatrise, du coup, faux du début jusqu'à la fin, quoi. Tu vois ? Donc, si je fais ça à la charrue, à mon avis, je fais le coup de la févrole, quoi. Tu vois ? Par contre, si je l'enfouis dans les 5-10 premiers centimètres, en le malaxant avec une verse rotative, un rotavator, avec des dents, avec des disques, que je fais en sorte, qu'est-ce qui va se passer avec cette matière organique, en fait ? Elle va être en milieu d'aérobic. Du coup, il va y avoir une flore d'humification qui se met en place. Si j'ai soigné les matières organiques sur l'orcet sur N, que j'ai apporté des matières organiques à la fois fermentissibles et à la fois de la lignée de la cellulose, je vais commencer à amorcer une humification. Du coup, je vais créer de la structuration, de la porosité, et je vais aller vers de la gradation. Du coup, ma fragmentation va basculer tout doucement sur de la gradation. Du système primaire gel-dégel, je passe à un système plus sophistiqué dans les lois de l'évolution, qui sont la gradation, la digestion des organismes vivants, les fermentations, à nouveau, qui reviennent là, et je fais mon fromage, qui est un joli sol, en fait, qui vit très bien. Ça ne va pas suffire. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette un engrais vert. Quand même. La décompaction, c'est sûr... De quoi ? Des compactions. Ça va dépendre des sols. Il ne faut pas que le sol soit compacté du tout. Il ne faut pas qu'il y ait de semelle de labour, même une semelle de labour à 50 cm, il ne faut pas qu'il y soit. Oui, parce que les flux de matière sont énormes. Le champ de prospection de la vie ne se limite pas qu'aux racines des plantes. Imagine un ver de terre, par exemple. Un anésique, tu vois, c'est ces verres de terre qui ont la capacité de descendre et de monter, le gros ver de terre. Il peut descendre à 80 cm. Si tu lui favorises sa descente, parce que préalablement, le fait que tu aies décompacté, tu aies créé des fissures qui ont permis à ton engrais vert de lancer une racine et que cette racine est descendue à 80 cm de profondeur, un ver de terre, contrairement à ce qu'on croit, ça ne mange pas de terre, en fait. Ça mange de la matière carbonée, comme nous, quoi. Plus de la terre, parce que la terre va avoir un effet de dents à l'intérieur. C'est comme la poule avec le gésier, quoi. Ça va broyer la matière organique et ça va favoriser la digestion. Et ensuite, grâce à l'activité biologique qui est à l'intérieur du tube digestif du ver de terre, en fait, il va y avoir des phénomènes de transformation liées aux fermentations, encore une fois, qui vont créer le complexe argilonique. Donc, si j'ai décompacté et que j'ai permis à un engrais vert en racinement profond de descendre, genre une fèvre au rôle ou un blé, de descendre très profond, résultat des courses, le ver de terre, lui, quand la plante va mourir, va descendre, il va y avoir des flux de matière qui vont se mettre à placer. Et du coup, pour revenir à ce qu'on parlait de la mixtion de la matière organique, on revient à l'essai Café François. Et donc là, on a 1 kg de terre, 100 g de BRF et de la mixtion dans son pot. Mixtion, ça veut dire mélanger, mixer. Tu l'as passé au mixeur, tu l'as passé avec un outil rotatif et tu l'as rentré. Tu t'es démerdé à le rentrer dans une zone aérobique, pas très profonde, pour qu'en fait, champignons, bactéries, puissent amorcer des processus de fermentation qui vont avoir tendance à générer des gels, des globalines, qui vont développer de la cohésion structurelle et qui vont créer de la structure. Et donc là, on voit toujours le même truc. La mode, ça fait 48 heures qu'elle est dans le pot. Elle n'est pas tombée, elle ne s'est pas délitée de suite. Et il y a eu 5 mois de fermentation dans un pot. C'est la même expérience, mais utilisée à d'autres fins. Et là, par contre, on a 1 kg de terre, pareil, 100 g de BRF, pareil, mais sur deux couches. Une couche BRF et une couche terre morte. Et qu'est-ce qu'on observe, c'est qu'en fait, ça se délite. Ça a tendance à faire la gueule un peu. Ça se délite un peu moins que quand on voyait juste la terre dans le truc d'avant, puisque c'est vraiment le même sol, je ne suis pas entendre le détail. Mais ça a quand même, quand c'est délité, on voit très bien que ça a beaucoup moins de tout du coup. Donc du coup, il semblerait, maintenant c'est à nous de le vérifier sur le terrain, dans tous les espaces dans lesquels on va travailler, parce que le problème de ces essais, c'est qu'ils ne sont pas faits par des professionnels. Ce sont faits par des paysans comme moi. Et on le fait sur nos sols à nous. Mais du coup, si on fait le tour de table, on se rend compte qu'il y a une multitude de sols les uns à côté des autres. Et je pense que plus on sera nombreux à faire des essais comme ça, et si vous arrivez à dynamiser un groupe, et nous un groupe en Haute-Garonne et un autre ailleurs, et ainsi de suite, on pourra faire des rencontres, ou se le donner par Internet, de nos résultats et dire, ah oui, mais en fait, il y a des limites dans la mixtion, dans tel type de sol, avec tel type. Ce que je veux dire, c'est que ce que je donne, c'est très grossier en fait. C'est à nous ensemble de l'affiner au quotidien et de nous maintenir en lien pour pouvoir faire évoluer la technique. Mais apparemment, ça marche. Chez moi, ça a marché. Chez lui, ça a marché. Il a refait ça chez un copain en Bretagne. Qui, pareil, il mettait la matière organique en surface, il n'arrivait pas vraiment à dépoter. Et puis bon, ils se sont mis à mixer. Ils ont dit, tant pis, on va mixer. Et puis il a eu des super beaux chauds, et ça a bien marché. Bon, mais ça fait déjà quelques-uns chez qui ça marche. Peut-être qu'effectivement, c'est une voie qui paraîtrait être... L'outil pour mélanger tout, ça peut être éventuellement les disques, comme il disait. Les disques et après, un coup de vibro. Mais ça peut être tout simplement un outil rotatif. C'est-à-dire la herse rotative, le rotavator, le cultirato. Sauf s'il y a des brouilles. Si c'est du BRF, elle est brouille. Si c'est du BRF. Tu vois, dans le cas du BRF. Si c'est de la paille. Si c'est de la paille, moi je sais, en fait, tous les cas, si je devais enfuir de la paille, je mettrais un coup de disque sur une terre qui a été préparée préalablement, soit à la charrue, soit avec d'autres outils. Je laisserai fermenter. Un petit peu. Tu vois. Éventuellement, je finirai de mixer, si je vois que c'est pas bien mixé, ou je m'arrêterai là, au niveau du travail. Mais c'est évident qu'il faut adapter les outils. Il faut rester, il faut pas être con, il faut continuer. Je veux dire, t'as des outils, je vais pas prendre un marteau pour dévisser un boulon. Donc il faut pas que t'enfouisses trop profond. Parce que tu vas te mettre en zone d'anaérobiose. Et là, tu vas faire de la merde au niveau de la transformation du humus. Donc tu restes dans les dix premiers centimètres. Là, t'es sûr qu'avec le travail du sol que t'as fait, plus en plus tu as gavé de matière organique, donc tu l'obliges à faire de la porosité. L'air va circuler. Mais après, avec ce travail du sol, sur les années qui vont venir, la porosité va descendre, et l'air va descendre de plus en plus. Tu vois, avec François, on me dit, t'as le club des 100 kentos. Tu vois. Et nous, il y a les clubs des 100 tonnes. 100 tonnes, tu vois. Là, t'es... Moi, le mec, j'arrive à la déchatterie chercher le BRF, le mec, il me voit, il me dit, putain, mais qu'est-ce que tu fous de tout ça, quoi ? Tu sais, j'arrivais avec mon vieux N71, ma remorque pourrie, il y avait des planches pour que ça tienne, du foin pour pas que je foute plein la route, et j'ai chargé comme un salaud, quoi, tu vois. Trois tonnes, ça te fait un volume de malade, quoi, tu vois. Donc, je marquais trésor, je signais trésor public, je disais, oui, ça, c'est vraiment un trésor public. Tu vois, j'étais heureux, moi, de faire des chèques. Donc, forcément, ça les surprendre un peu, quoi. Et ils me demandent, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça, quoi ? Et je lui dis, tu le vois pas, quoi. Je suis un ver de terre déguisé en humain. Je suis venu nourrir mes copains, quoi. Et quand je balançais mon BRF, tu vois, quand je balançais mon BRF, et que, tu vois, ce blanc, ça avait commencé un peu fermenté. En hiver, ça fait une putain de fumée, tu sais, de vapeur, et tu vois plus le tracteur, tu sais, t'es dans la fumée, dans les vapeurs du BRF, comme ça. Et puis, tout d'un coup, t'as le vent qui lève un peu ta fumée. Tu sais, c'est beau, quoi, tu vois. Il y a un côté, je sais pas, moi, j'aime bien, quoi, tu vois. Et puis, tout d'un coup, apparaît, oh, alléluia, quoi, du BRF partout sur le sol, quoi, tu vois. Et là, à ce moment-là, tu sais, la petite larme qui coule. Et tu repars super motivé. Je veux refaire un voyage. J'en faisais cinq par jour, quoi, tu vois, cinq par jour. Tu vois, je partais le matin super tout. Je revenais trois le matin de l'après-midi. Et c'est la deuxième année qu'ils m'ont dit, on n'est pas ouverts le matin. Ils ont attendu deux ans pour me le dire. Donc, c'est pour dire que des fois, tu vois, quand t'es un peu enthousiaste, tu peux charger, quoi. J'ose espérer qu'on n'est pas obligé de charger autant. Ça a eu l'effet ou l'effet ? Oh, ben oui, alors je te peux dire, la deuxième larme, elle est hallucinante. C'est que les limaces ont tout bouffé. Ça, c'est eu de l'effet. Le problème, c'est que quand même, quand tu travailles avec des quantités aussi conséquentes, tu travailles dans le déséquilibre et dans l'exagération. Donc, un milieu déséquilibré et exagéré de la nature appelle une réponse d'équilibrage. Et une des réponses d'équilibrage qui peut apparaître, c'est la limace. La limace va arriver. Oh, putain, la vache ! C'est quoi ce plomb ? Tu vois, dans le genre, tout d'un coup, comment il s'appelle ? Tout d'un coup, putain, mais c'est quoi ? C'est une matière organique. Mais il est dingue, lui. Il est bargeon. Et la limace, elle va dire, mais il n'y a pas un champignon ici, quoi. Il me balance tout ça, il n'y a pas un champignon. Et la limace, elle mange des champignons. En fait, elle ne bouffe pas des petites plantes, elle bouffe du champignon. Elle bouffe du champignon. Et du coup, elle... Oui, ça c'est sûr. Mais tu sais pourquoi elle adore, les champignons d'asperge ? C'est saufrême. Non. Parce que comment elle s'appelle ? La limace, elle a un petit défaut. C'est un petit défaut qui nous emmerde. C'est qu'elle ne sécrète pas de diastase, d'après Hervé Coves. La diastase, c'est une enzyme qui permet de dégrader les sucres. Et du coup, elle va les chercher dans les jeunes plantes. Et dans tes jeunes turillons. Mais par contre, sa nourriture qui la nourrit, qui lui donne à manger, qui lui permet, c'est les champignons, en fait. Elle se nourrit des champignons. Donc c'est pour dire que la limace, à un moment donné, quand tu balances beaucoup de matière organique, elle peut se retrouver dans un mode, en fait, d'amener un élément qui favorise la digestion de ce putain de BRF. Bon, moi, en plus, il a flotté en 2007, mais un truc à bobinat. Il faisait des orages et tout. Mais moi, j'étais heureux parce que les sols brunifiaient. Tu vois, quelque part, je n'avais rien à vendre, mais quelque part, je voyais mes sols brunifier la structure revenir quand je faisais une pelle. Donc j'ai continué dans mon délire parce que je voyais que ça marchait. Et je savais bien que de toute façon, c'était qu'une question d'équilibre. Je m'y attendais à ça. Là, je vais certainement, l'année d'après, oublier le travail du sol. C'est-à-dire, je vire le travail du sol, c'est fini. Ça y est, j'ai régénéré mon sol. Donc on le voit, ça peut aller très très vite. Ça peut se faire en six mois. C'est combien de petits organiques que tu portes à la première année ? Ça peut être beaucoup. Vraiment beaucoup. Ça peut être des centaines de tonnes, hectares. Ah ouais ? Ramener à l'hectare, ouais. D'accord. Ça fait peur. Non, mais c'est vrai, ça fait peur les quantités. Je ne sais pas si c'est quoi, 5-10 centimètres ? C'est ça, ouais. 5-10 centimètres sur le sol, que tu enfouis. Tu n'y vas pas le dos de la cuillère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton tracteur que tu aurais dû acheter, il s'est transformé en matière organique. Ça peut avoir un coût, d'introduire tout ça. Puis c'est un challenge, parce qu'on n'a pas beaucoup de recul. Moi, je te le sors avec beaucoup d'enthousiasme, ça va marcher et tout le reste. Mais on est trois à faire ça en France, peut-être. J'exagère quand je dis ça, mais tu nous comptes sur le doigt de la main. Moi, j'ai mis, juste pour venir à mon exploitation, je l'ai fait avec moins de conscience que je lui donne maintenant. Je l'ai fait de manière empirique. Je l'ai fait par des élans de cœur, plus que par des élans de raison. C'est ces intuitions révélatrices qui disent « Oh, putain, le BRF, c'est de la balle, il me faut du BRF. » Alors là, quand je trouve du BRF, je mets du BRF. Et j'ai foutu 150 tonnes de BRF sur mes 5 000 m², 5 6 000 m². Donc ce qui équivaut à 300 tonnes de BRF à l'hectare. Ça, c'est ce que j'ai balancé moi. Mais bon, avant, j'avais quand même balancé 100 tonnes de fumier, parce que j'étais très fumier à une époque. Et puis après, j'ai été très déchet vert, et j'ai foutu 150 tonnes de BRF, donc il m'en a 300 tonnes. Donc j'ai saucé. Je pense que tu n'es pas obligé de saucer autant. Ça a créé des faits en azote, des rendements médiocres, des attaques de limaces, une possibilité de gérer les adventices, la planteuse qui ne marche plus, parce qu'en fait, tu as tellement de morceaux de bois dans le sol que quand tu mets ta planteuse, en fait, une planteuse à soc, mais ça bourre. Tu y vas comme quelqu'un qui ne connaît rien, mais qui quelque part a du cœur, a de l'espoir. Et puis après, je ne suis pas con quand même, ça faisait longtemps que je fais du maraîchage. Je voyais bien que le sol brunifiait, tu vois, je voyais bien qu'il se passait des choses, je voyais bien qu'il y avait des mycorrhises et champignons. Moi, j'avais rêvé d'avoir des mycorrhises et champignons dans mon sol à gogo, quoi. Là, tu soulèves ton BRF, c'est des tapis de champignons qui apparaissent, quoi, tu vois. Le sol, il brunifie, il a une vitesse hallucinante. Dans 3-4 mois, de ocre, il passe à brun, quoi. Tu vois, tout ça, ce sont des indices qui prouvent que... Puis après, j'ai tâtonné, on est en 2007. Il va falloir soigner l'apport du départ, du ligneux, du cilosique et du fermentiscible à l'intérieur, quitte à mettre des engrais organiques. Et ensuite, il va falloir y introduire rapidement, immédiatement, un engrais vert avec une forte proportion de légumineuses. Donc, je pense que le meilleur moment pour reprendre un sol et le faire basculer vers du maraîchage sol vivant, ça va être la fin de l'été, le début de l'automne. Parce que là, les sols sont secs. Du coup, un travail du sol ne va pas être trop traumatique, même si ce sont vivants. Les animaux ont tendance à être descendus en profondeur. On va réussir à enfouir la matière sans lisser, sans créer une semelle avec les outils. Là, on ne peut pas. Et en plus, on va être dans une période de l'année où de toute façon, on ne va pas mettre en place des légumes. On ne met pas de légumes au mois de septembre, octobre, dans les champs. Donc, on va pouvoir mettre un engrais vert. ce qui fait que tout l'hiver, il va y avoir une activité biologique qui va se mettre en place, qui va commencer à assimiler ces matières organiques. Et il y a des chances qu'au printemps, quand on met en place nos légumes selon l'autre itinéraire qu'on va parler, en fait, les limaces, tout ça, où on fait leur boulot, les fernazotes seront passées et on va pouvoir rentrer dans une production moins catastrophique. Moi, j'ai fini de mettre mes BRF. Il était... C'était le mois... Tu parles à 3 tonnes pour mettre 150 tonnes. Je t'ai dit que le nombre de voyages que j'ai fait. J'ai fait 1500 bornes avec mon tracteur. Ça peut te dire. Pour aller le chercher. J'additionne tout le truc. Et du coup, c'était le mois de mars, le mois de mai. Tu vois ? C'est pas bon là. Tu demandes, tu mets directement des légumes sur un truc qui est complètement déséquilibré et tu pars au carton. Tu mets des légumes sur un truc il y a 6, 7, 8 mois. Ça a eu le temps de maturer, de se transformer. Et du coup, ta soupe, ta soupe à fermenter, s'est transformé. Ça y est, tu l'as, ta choucroute, ton fromage, ton pain, tout ce que tu veux. Tu l'as. Il est là. Et du coup, il y a des grandes chances que tu ailles moins au carton. C'est ce que je conseillerais maintenant. Mais par contre, il faut charger en nutriments à l'automne. Parce qu'il va falloir des nutriments. Il y a peu de chances qu'ils soient lavés ces nutriments parce que tu as amené tellement de matières organiques qui nécessitent de l'énergie pour être consommées qu'il y a peu de chances qu'il y ait des fuites d'azote et de ces matières solubles. Elles vont être calées par la litière que tu as enfouie. Du coup, comme tu as apporté beaucoup de matières organiques qui demandent de l'énergie pour être fermentées et amener dans l'humus et pour rabaisser ces suraines, ces suraines 100-150 et tu vas arriver à 12. Donc, il te faut consommer beaucoup d'azote. Ça va être immobilisé par la litière. Enfouie. Ce n'est plus une litière. Par l'amendement, enfouie. Ce qui fait qu'il y a peu de chances que tu pollues tu vois, il y a peu de chances que tu perdes de l'argent puisque c'est de l'argent c'est azote et tu l'as acheté à l'industrie. Si en plus, tu as introduit un engrais vert qui va piloter tout ça en balançant des exudats et qui va orienter, si tu as ramené des levains d'animaux pour orienter ta flore vers des flores qui sont capables de réduire ces suraines rapidement, quand tu vas arriver au printemps, tu vas avoir un sol et c'est de la balle. Parce que tous ces nutriments, tu ne les as pas perdus, tu les as multipliés. C'est un investissement que même à la bourse, Rockefeller, il aimerait faire ou Rothschild, je ne sais plus lequel ou les deux. Comment ils s'appellent ? C'est des investissements à je ne sais pas combien de pourcents, ça c'est pas des investissements à 100, 150%. Tu balances un euro, tu en récupères à 1500. Parce que ça va, non seulement, tu vas caler cet azote mais en plus, ou les autres minéraux, on ne parle que de l'azote mais de tout ce qui vit dans le sol, mais en plus, tu vas mettre en route les cycles des éléments qui vont aller taper dans les réservoirs où c'était bloqué. la roche, les matières organiques et l'air. Tu vois ? On reprend l'itinéraire. J'ai un sol que j'ai défini comme étant compact, qui n'a pas de structure. J'arrive à l'automne qui, à mon sens, est la meilleure époque pour le faire. J'ai prévu de rassembler la matière organique nécessaire pour avoir un apport conséquent. Peut-être une centaine de tonnes, hectares, à voir quoi, tu vois. Donc, j'y vais franco. Je prépare mon sol avant de mettre la matière organique. C'est-à-dire, je le fragmente avec des outils adéquats. Sous-soleuse s'il y a une semelle, juste travail superficiel s'il n'y a pas de semelle. En même temps, je me débarrasse des plantes qui étaient déjà là. Les vivaces, les plantes. Donc, le travail du sol sert à ça aussi, à détruire le couvert végétal. Donc, je fais ça tout proprement. Je n'ai plus de couvert végétal parce que j'ai anticipé dans mon travail du sol, c'est-à-dire, admettons que j'avais du chien-dent. Je vais prendre un exemple, j'avais du chien-dent. Je vais installer ma matière organique. Si je prépare mon sol au mois d'août, je vais l'installer fin septembre. Tu vois. Parce que le chien-dent, il va me falloir travailler d'une manière conséquente pour le tuer. Le chien-dent, c'est, je décompacte le sol, je mets les racines un peu libres et après, avec un outil à dents, un vibro, dès qu'il fait chaud, je passe et je relève les racines dans le ciel, elles crament et je repasse. Donc, je ne dételle pas mon outil et deux fois par jour, je vais foutre un coup pour niquer le chien-dent. Quand j'ai vraiment détruit toutes les espèces qui pouvaient m'emmerder, tu vois, chien-dent, machin, bidule, tout ça, j'ai un boli de semences, c'est des pratiques agricoles classiques. Ce boli de semences, je ne me contente pas qu'il soit beau. Je veux qu'il le reste. Pour qu'il le reste, je prends la matière organique que j'avais savamment récupérée, le compost de fumier d'animal, le BRF, la paille, l'engrais organique, tu vois, je fais ma petite sauce, tout ça, ce que j'ai pu trouver ou dans l'idéal, ce que j'ai choisi, quoi. Je le pose sur le sol, je le répartis bien d'une manière conséquente et j'utilise des outils pour pouvoir l'enfuir. certainement, le meilleur outil, ça va être, comme tu dis, des disques qui vont permettre de le faire rentrer à l'intérieur. Peut-être un petit coup de rotative si ça ne bourre pas, comme ça, tu mixes vraiment. Et dès que j'ai fait ça, je prends un engrais vert correspondant à la saison. Donc si je suis en octobre, je vais prendre un métaille, le métaille qu'on va voir que j'utilise. Donc 80% de légumineuses, 20% de graminées, une forte proportion de légumineuses parce qu'il faut que j'introduise de l'azote pour relancer la fertilisation. La minéralisation, on voit bien que l'azote est pilote pour la vie du sol. L'azote et les sucres sont pilotes pour permettre la digestion de cette matière organique. Je l'installe. Comme je suis quelqu'un de soigneux, je me suis gardé un petit peu de matière organique, genre foin, sur le côté, et je le dépose sur le sol délicatement pour faire une litière. Cette litière, ça va être comme un pansement qui va amortir l'impact des gouttes de l'hiver, qui va protéger le sol de la lumière qui va permettre d'éviter les levées des plantes que je ne voudrais pas et ensuite qui va permettre aux animaux du sol de remonter jusqu'à la surface tout le temps puisqu'ils sont sous une litière. Tu vois, je ne sais pas si tu as remarqué, les litières, les organismes du sol n'aiment pas s'exhiber. À part les araignées et les fourmis, les autres, ils ont tendance à toujours se cacher. donc si tu les mets sous un petit rideau fin, légèrement voilé, tu peux les voir tranquilles mais ils ne fuient pas et du coup, ils aiment bien comme ça, ils peuvent remonter. En fait, ils sont lucifuges, ils n'aiment pas la lumière. Et du coup, ils remontent et ils travaillent dans le sol. Ton engrais vert, lui, de toute façon, c'est de la grosse graine. La grosse graine, comme tu le disais, enfin, comme on en parlait, elle contient les protéines de l'année précédente avec les sucres et tout le reste. Donc, elle a de la force pour s'enraciner. Elle va lancer au travers des débris végétaux parce que tu les as bien débitées. Tu as pas fait des plaques comme ça. Tu les as bien débitées. Elles vont passer à travers des fibres de foin. Elles vont passer par-dessus et elles vont faire l'engrais vert. Tu vois un peu le plan. Donc, je traumatise, je soigne et j'espère que ça va bien se passer. Quand je parle de ça, je dis toujours aux gens faites une toute petite surface. Parce que ça peut faire vraiment mal. Tu peux faire faillite. Tu peux faire faillite. C'est pas compliqué. Si tu as des charges en cours et compagnie et que tu as niqué tes choux, tu peux péter ton couple. Pareil, si tu peux péter ton couple. Je te dis, à un moment donné, il n'y a plus de tune qui arrive. Je veux dire, tu fous tout le monde à la merde. Toi, tu es super heureux alors que tu vis dans une couverture. tu vis dans une poubelle et que la rive était super heureux. Il n'y a même plus de gaz pour faire la douche. Ce n'est pas grave, chéri, je me lave au BRF. Pourquoi tu vas... L'exemple que je te donne, sans trop savoir ce qu'il fait et qui fait ça à l'arrache un peu. Et à un moment donné, tu finis par le rationaliser tout ça. La raison se nourrit de l'expérience. Après, il faut savoir qu'un événement de cette ampleur-là, type balancer du BRF en grosse quantité, ça ne peut pas venir. Il ne peut pas y avoir qu'un seul individu qui y pense. C'est que tu es dans un contexte de pensée commune. C'est une idée qui émerge aux quatre coins du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada